bonjour à tous la semaine dernière je vous ai posé une question c'était où trouver les meilleures buignes à clermont et beaucoup m'ont répondu maison vachée à chamalières comme aujourd'hui j'étais à chamalières qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté des buignes que les goûter et je vous dis ça allez si vous avez d'autres adresses n'hésitez pas alors oui par contre je vous ai pas dit vachée un défaut mais bien sûr c'est vachée c'est le prix 3 euros 70 les 100 g c'est plus d'un euro de plus qu'à cornon pour l'instant c'est là où j'ai trouvé les deuxièmes étapes de maquette de la buignes celle ci sont dans une autre adresse que vous avez recommandé je vais vous mettre la photo vous allez reconnaître tout de suite bon comme vous avez pu remarquer sur la photo précédente 3 euros les 100 grammes c'est moins cher que chez vachée à chamalières donc comme quoi un trianon c'est pas forcément les plus chers contrairement à ce que certains disent et je vais par une autre adresse je vous expliquerai vous avez été beaucoup recommandé le pain paillastre du cheval blanc on en a acheté la semaine dernière en fait je ne les ai pas aimé j'ai trouvé super grasse la femme qui en avait acheté vraiment trop grasse c'était meilleur le lendemain mais après avoir été épongé de toute leur graisse mais ce vent en revanche comme vous l'avez remarqué elles sont pas très chères 2,30 les 100 grammes ce qui sans qu'il paraisse quand même un 42 de moins qu'un chamalières sacré carte prix quand même hein bon mais sinon c'est pas tout l'est d'avoir acheté il faut aussi les goûter là celle de vachée pas mal du tout un petit côté craquant dedans pas désagréable, sympa et puis on met du sucre dessus allez c'est validé allez deuxième partie du test trianon pas mal aussi bon elles sont bonnes craquantes et tout elles ont beaucoup de sucre dessus bien craquantes j'y trouve quand même un peu grasse bon largement moins grasse que celle de Pampaya c'est la dernière fois bon un petit peu quand même et pour l'instant mes préférés ça reste quand même celle de Konon boulangerie parent dans le bourg expert ERA pour ceux qui connaissent franchement pour moi c'est la moins grasse de toutes et celles qui ont le meilleur goût et le moins goût de graisse, d'huile etc bon à l'après une petite fois chez le coiffeur j'ai testé notre adresse qu'on m'a donné la chaumière Marcel Ré rue Saint-Dominique voilà la chaise sur Bun continue bon mon test des Buns se termine pour aujourd'hui alors ma boulangerie parent expérera à Konon il n'y a plus de Buns je veux quand même vous mettre une photo parce que j'avais déjà montré une dernière fois et pour moi c'est les meilleurs voilà je le dis très clairement voilà cette story Clermont Buns se termine bon vous avez vu les trois paquets sont terminés on s'est bien régalé bon bien sûr il y a des petites différences mais le but c'est peut être de faire un test de décerner le titre de la meilleure Buns de Clermont c'est vraiment pour le fun et puis pour vous dire aussi surtout c'est que vous m'avez donné plein d'adresses et donc je ferai un petit article récapitulatif avec quelques photos, les adresses etc voilà et puis je ferai un petit bilan parce que Mardi Grasse la semaine prochaine et bien sûr c'est des autres adresses n'hésitez pas Twitter, Instagram, Facebook etc j'ai mis des messages partout et hashtag Clermont Buns allez ciao